Depuis 2008, l'Europe est confrontée à une crise financière sans précédent. Cette crise n'est pas sans conséquence sur les pays africains. Quel est donc l'impact de la crise financière européenne sur l'économie ouest-africaine ? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre des experts en économie et des gestionnaires d'entreprises. Cela au cours de cette table ronde organisée par la Convention de la société civile ivoirienne, CSI. Et l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, ANOPASI. Nous exprimons beaucoup d'intuitudes par rapport à la crise européenne qui, pour nous, pourra avoir de manière irréversible des conséquences sur les économies africaines. Et donc, qui pourrait dégrader sérieusement la vie des populations. À écouter les animateurs des différentes communications sur la question, la crise financière européenne, si elle perdure, aura une répétition négative sur l'économie des pays africains et singulièrement sur ceux de l'espace CEDEAO. Cette situation pourrait s'observer sur les entreprises et le commerce à travers l'exportation des produits tropicaux. On va assister à une contraction de la consommation de nos produits exportés en Europe. Donc, une réduction de notre pouvoir d'achat ici. On va assister à une contraction des investissements des entreprises européennes dans notre pays. Et peut-être à une contraction des investissements des États européens dans nos pays. Cela va avoir des conséquences. On va aussi peut-être assister à une réforme des fonds structurels qui permettent à l'Union européenne de venir en aide à nos pays. Cette table ronde, dont le modérateur était Wayne Kamad, représentant en Côte d'Ivoire du Fonds monétaire international, est selon le président du CSI, une façon d'interpeller les décideurs africains sur les risques de la crise européenne sur les économies africaines afin de se préparer à toute éventualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !